Alors, on ne va pas se mentir, cette vidéo, ce n'est pas la vidéo la plus politiquement correcte que j'ai faite, mais sincèrement, c'est une question légitime que peut se poser un étudiant en école de commerce ou en école d'ingénieur ou quelqu'un en reconversion à savoir quel est le métier le mieux payé. Alors, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais ce que j'ai envie de te communiquer, c'est une liste de métiers qui me sont venus en préparant cette vidéo-là et aussi une forme de mindset. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. La réalité, c'est que pour gagner de l'argent, il va falloir travailler. Et si tu arrives à gagner beaucoup d'argent sans beaucoup travailler, c'est soit que tu es un énorme arnaqueur, soit que ça ne va pas durer et à un moment donné, les personnes qui t'emploient ou qui te payent en tant que client, ils vont se rendre compte du poteau rose et il faut que tu apportes de la valeur à un moment donné pour être bien payé. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose qui est essentiel à comprendre si tu veux gagner beaucoup d'argent. Après, tu trouveras toujours un petit malin sur Internet qui te dira qu'il a trouvé une astuce incroyable. Mais la réalité, c'est que pour gagner beaucoup d'argent, il faut beaucoup travailler. Alors, sans trêve de plaisanterie, je te propose de rentrer tout de suite dans cette liste des métiers qui, selon moi, sont les métiers qui te permettent d'accéder à un bon salaire quand tu sors d'école d'ingénieur ou d'école de commerce. Le premier métier qui m'est venu, c'est le métier d'auditeur financier parce que c'est un des métiers que moi, j'ai exercé en stage. Et du coup, j'ai pu parler avec énormément d'auditeurs financiers. Il se trouve que j'ai un grand frère qui a fait auditeur financier pendant longtemps. Et clairement, c'est une position intéressante. Pourquoi ? Parce que tu vas te positionner comme un auditeur junior qui va accompagner toute une équipe qui sera pilotée par un commissaire aux comptes. Et l'objectif, ça va être de certifier les comptes. C'est, en une phrase, apporter de l'assurance raisonnable aux comptes. Pourquoi on a besoin de cette assurance raisonnable ? Pourquoi on a besoin que les comptes soient certifiés ? Des grosses boîtes du CAC 40 ou du SBF 120, elles ont besoin d'apporter la certitude que le chiffre d'affaires qu'elles déclarent, il est véridique. Pourquoi ? Parce que ces entreprises, souvent, elles sont cotées en bourse et du coup, elles ont un devoir d'apporter de la visibilité et de la certitude sur les chiffres qu'elles communiquent parce qu'une boîte qui vend énormément, potentiellement, elle va être très attractive. Et du coup, si jamais tu fais une malversation, si jamais tu déclares quelque part des ventes qui n'existent pas, tu risques d'attirer, en gros, c'est une forme d'arnaque puisque tu vas attirer des gens par l'appât de ton action en disant, voilà, mon action est superbe, regardez, mon entreprise est superbe. Et donc, il y a des gens qui risquent d'investir sur toi alors que ce que tu as raconté, c'était faux. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, les actionnaires de la boîte, les gens qui pilotent la boîte, ils ont eux aussi, quelque part, le droit d'être certains que ce qui est fait dans leur boîte, c'est véridique. Alors, pourquoi c'est bien payé ? C'est bien payé parce que ça nécessite d'avoir des compétences en finance. Ça nécessite aussi de faire un travail qui est parfois très rébarbatif, notamment pour les juniors, sur des zones de compte où il va falloir faire des tests, il va falloir mesurer, il va falloir aller prendre des factures, vérifier que ces factures, elles ont bien une existence dans la comptabilité, elles ont bien une existence dans le compte en banque. Et donc, ça demande des compétences à la fois en finance, à la fois en Excel. Et donc, c'est un métier vraiment de chiffres. Donc là, on est vraiment plutôt sur la corporate finance. Et clairement, en fait, d'année en année, la difficulté, elle monte parce que tu vas manager rapidement des équipes, tu vas rapidement être autonome et tu vas rapidement prendre en responsabilité vis-à-vis de ton grade et vis-à-vis de tes missions. Donc, c'est pour ça que d'année en année, tu peux vraiment avoir une croissance de ton salaire qui est rapide et les salaires d'entrée ne sont pas dégueux dans ces boîtes-là. Donc, ces boîtes-là, c'est quoi ? C'est les Big Four, PwC, Deloitte, KPMG et Ernst & Young. Ça, c'est les Big Four. Il y a Mazars aussi qui est une très belle boîte d'audit financier. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus petites, qui peuvent avoir peut-être une taille un peu plus humaine et qui, je pense, peuvent proposer aussi des salaires qui sont attractifs. Ensuite, on a tous les tafs autour du consulting. Le consulting en stratégie, par exemple. Donc là, souvent, ils ont un recrutement assez sélectif quand on est vraiment sur du vrai conseil en stratégie. C'est les Bain, c'est les McKinsey. Et ces boîtes-là, souvent, elles vont recruter des top écoles uniquement. ESSEC, ESCP, HEC ou Centrale Paris, Mine de Paris, Polytechnique. Donc là, il y a vraiment une barrière à l'entrée sur l'école. Et tu peux trouver des cabinets de conseil en stratégie qui sont très intéressants, qui seront plus petits et qui, eux, élargiront un peu plus les écoles. Après, cette histoire d'école, elle s'attend à évoluer. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Là, je te parle vraiment de ma perception vue de ma fenêtre. Après, j'ai été diplômé maintenant il y a quasiment 10 ans. Donc, les choses ont pu évoluer entre-temps. Ensuite, il y a un métier. C'est le métier que je pratique aujourd'hui. C'est le métier de business developer. Et ça, je pense que c'est un job qui est plutôt bien payé. Pourquoi ? Parce que tu es en première ligne pour aller chercher du chiffre d'affaires pour ta boîte. Et donc, quand tu es junior, tu as un fixe et un variable. Donc, la contrepartie du fait que ce soit bien payé, c'est que si jamais tu ne réussis pas, c'est ce que je te disais au départ, tu prends le risque de ne toucher que deux tiers de ton salaire. Puisque souvent, le fixe, ça va être deux tiers. Et puis, tu vas avoir un tiers de variable. Et ce variable, parfois, tu as des boîtes aussi où ça sera non plafonné et où tu pourras le dépasser. Et dans ces cas-là, du coup, si tu es bon, tu peux très, très vite, dès les premières années, avoir des salaires très, très intéressants si jamais tu te débrouilles bien. Et quand tu es bon dans une boîte en tant que vendeur, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toi qui amènes le cash dans la boîte. Donc du coup, l'année suivante, l'entreprise, elle va avoir intérêt à t'augmenter pour te garder, pour pérenniser ses flux de revenus. Et donc, tu comprends que souvent, ce métier-là, il est plutôt bien augmenté d'année en année. Et tu peux vraiment faire des carrières intéressantes et en très peu de temps, avoir des perspectives intéressantes. Si jamais, en gros, tu performes en tant que business développeur et que tu n'es pas satisfait de ton augmentation, très souvent, tu vas pouvoir faire un gap salarial en changeant de boîte. Mais le danger, c'est que tu vas te remettre en difficulté. Tu vas devoir repartir à zéro, te refaire une base de clients. Donc, tu vas devoir te remettre en risque. Mais par contre, ça peut venir avec à chaque fois un salaire intéressant. Donc, business développeur, c'est vraiment quelque chose de chouette. Si jamais, tu es uniquement, comment dire, tu es vraiment attiré par l'argent. Et puis en même temps, pas seulement, c'est aussi un job. Et j'ai fait une vidéo, je pense, pourquoi devenir commercial en tout début de la chaîne Active Worker. C'est un job très bien, évidemment, si tu aimes bien le rapport humain, si tu aimes bien l'esprit de compétition, si tu es curieux, si tu aimes bien discuter avec les gens. Parce que si tu n'aimes pas ça, ça va être difficile de faire ton travail. Ensuite, moi, du coup, je suis dans une boîte de conseils. Je pense que le job de consultant, ça peut être un job qui est bien payé. Mais là, j'apporte une nuance. C'est souvent, donc tu as plein de boîtes de conseils à Paris. Il y a les boîtes de conseils en stratégie, j'en ai parlé, c'est les Bain, les McKinsey. C'est des boîtes qui font entre guillemets du vrai conseil. Elles vont voir les CEO, les dirigeants. Elles les accompagnent, donc les classes dirigeantes, c'est les CEO, les DAF, les directeurs administratifs et financiers, les directeurs marketing. Et ils vont vraiment leur apporter du conseil stratégique sur les choix qu'ils vont faire dans l'entreprise. Donc ça, souvent, ça se paye très cher. C'est les cabinets de conseils en stratégie. Après, tu as les cabinets de conseils en IT ou les cabinets de conseils métiers. Et là, potentiellement, on va avoir des boîtes qui sont un peu plus opérationnelles. Elles vont dans la pyramide, en gros, des entreprises. Elles vont intervenir vraiment sur des fonctions spécifiques. Et souvent, dans ces entreprises-là, tu as des managers qui ont des équipes avec des internes et une part d'externes, une part de gens qui sont consultants externes. Donc, ça a le titre de consultant, mais en fait, c'est uniquement pour dire que tu es une ressource temporaire qui est là, on ne sait pas trop combien de temps. Mais plutôt que d'avoir un CDI, c'est intéressant pour la boîte parce qu'elle va avoir quelqu'un à qui elle peut clôturer le contrat du jour au lendemain. Cette personne, comme elle est consultante, elle revient automatiquement, entre guillemets, dans sa boîte et elle va être restaffée potentiellement par un business développeur comme moi sur une autre entreprise. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un job intéressant parce que tu vas, sur une dizaine d'années, peut-être faire changer de mission entre tous les six mois et tous les deux ans. Donc, on est sur des rythmes beaucoup plus longs que l'audit de finance ou potentiellement le conseil en stratégie. Mais par contre, du coup, tu vas développer à chaque fois une vraie expertise et sur une dizaine d'années, tu vas vraiment développer une carrière intéressante avec la connaissance de différents grands comptes et voilà. Par contre, pour être vraiment bien payé en tant que consultant, il faut comprendre les règles de la boîte de conseil dans laquelle tu es parce que souvent, d'année en année, elle va avoir un système d'évaluation pour évaluer notamment l'impact de l'interne que tu auras. L'interne, c'est comment est-ce que tu participes à la vie interne et surtout l'impact business que tu peux avoir, que ce soit sur ton staffing mais aussi sur la remontée de business potentiel autre. Et clairement, les consultants qui ont un mindset business, souvent, ils finissent par avoir de très belles carrières parce qu'ils sont identifiés comme des consultants qui vont avoir une vision, qu'ils vont pouvoir accompagner à la fin, une fois qu'ils seront grands, entre guillemets, ils vont pouvoir accompagner des dirigeants et du coup, aller chercher des contrats plutôt juteux pour la boîte de conseil. Donc, là encore, on retrouve l'idée que l'aspect business, c'est souvent un facteur important pour pouvoir être bien payé. Alors, après, évidemment, si on a parlé de la classe dirigeante, forcément, les classes dirigeantes des boîtes du CAC 40 et du SB 120 sont des jobs qui sont bien payés. Si toi, tu aspires à ça, il y a un job que tu peux faire en sortie d'école et ce que j'ai appelé le fast tracker. Qu'est-ce que c'est le fast tracker ? C'est que, quelle que soit ton école de commerce ou d'ingénieur, tu vas vraisemblablement développer une compétence, un métier spécifique. Ça peut être le marketing, ça peut être le contrôle de gestion, ça peut être du coup la vente, ça peut être la communication, ça peut être les sites web, ça peut être ce que tu veux, les risques, l'actuariat, que sais-je. L'idée, c'est que tu peux rentrer dans des boîtes du CAC 40 ou du SB 120 en CDI, mais là, il va falloir que tu sois conscient d'un truc. C'est que, si tu rentres sur un job pour être en CDI dans ces boîtes-là, tu n'as pas forcément un plan de carrière qui est défini et dédié. Tu peux très bien te retrouver à ne pas évoluer et à rester dans une forme de zone de confort, tout simplement parce que tu te retrouves dans une équipe et tu te retrouves avec des gens qui ont potentiellement une perspective de temps très longue devant eux et pour qui la progression, ce n'est pas forcément une priorité. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir un salaire incroyable. Ils sont satisfaits du salaire qu'ils ont en sortie d'école. Et donc, toi, si tu as vraiment envie de gagner beaucoup d'argent, tu dois te positionner comme un fast tracker. Qu'est-ce que c'est qu'un fast tracker ? Le but, c'est de se faire identifier comme quelqu'un qui sera un futur dirigeant. Et pour ça, il faut essayer évidemment de bien travailler et de bien faire ton travail. Ça, c'est le premier prérequis. Le deuxième prérequis, ça va être de faire un peu de politique en interne, c'est-à-dire de se faire identifier par des managers qui auront besoin potentiellement de gens pour les aider, pour mener à bien leur projet. Et si tu fais ça, tu peux te retrouver à changer tous les deux ans, tous les trois ans de job dans la même boîte, mais à chaque fois en étant identifié par des personnes plus hauts que toi qui te tirent vers le haut avec elles. Et parce que justement, ces personnes-là, elles ont besoin de se créer une équipe. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'un succès individuel, en fait, c'est rare. On a plutôt des succès d'équipe. Et moi, par exemple, j'ai fait des interviews d'anciens de mon école qui avaient leur équipe à la BNP, qui avaient leur équipe dans une grande banque ou dans un grand compte. Et il y en a un notamment, il a créé sa boîte. Et quand il a créé sa boîte, il a emmené tout le monde avec lui parce qu'en fait, il avait créé une équipe qu'il avait suivie au cours de sa carrière. Et du coup, maintenant, c'est un entrepreneur. Et donc, ça, c'est une des dernières catégories qu'on peut aborder. C'est l'entreprenariat. L'entreprenariat, ça veut dire, je crée un service, un produit nouveau. Je crée une startup où je me lance dans une activité qui est déjà bien connue. Typiquement, je lance un cabinet de conseil. Ce n'est pas forcément un job qui est innovant dans l'approche puisque de toute évidence, il y a des tas et des tas de cabinets de conseil qui existent. Mais le fait de le lancer, c'est un peu comme si tu ouvrais ton épicerie, tu ouvrais ta boutique. Et du coup, comme tu prends énormément de risques, comme tu dois aller chercher des clients et que tu as cette fonction et cet ADN business, tu prends tous les risques et du coup, tu peux gagner beaucoup. Et quand on est en sortie d'école, quelque part, on n'a pas grand-chose à perdre. Alors après, pour lancer un cabinet de conseil, il faut quand même un minimum d'expérience. Donc, si tu veux faire ça, moi, je te conseille de faire business developer dans un cabinet de conseil pour comprendre un petit peu les rouages. Mais derrière, ça fonctionne aussi avec d'autres types de jobs. Et là, c'est la catégorie plutôt ce qu'on peut appeler l'artisan. Par exemple, les leveurs de fonds ou les avocats. Alors pour être avocat, de toute évidence, il faut faire aussi un peu d'études de droit. Mais les leveurs de fonds, c'est des gens… Moi, j'ai croisé un leveur de fonds une fois avec qui j'ai pris un café pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et ces mecs-là, c'est littéralement des mercenaires. Comment ça fonctionne ? Tu as des mecs qui sont à leur compte. Ils vont aller voir des startups. Ils vont leur proposer de les aider à lever des fonds. Et pour ça, il se crée un carnet d'adresses de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts à investir dans des startups ou dans des entreprises. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont accompagner la startup, la coacher, faire en sorte qu'elle ait un super pitch deck avec des arguments vraiment hyper forts pour donner envie aux investisseurs d'investir sur eux. Et ensuite, une fois qu'ils ont préparé la startup, ils vont l'emmener, la prendre par la main, faire ce qu'on appelle un roadshow et la présenter à plein plein d'investisseurs. Et ce travail-là, souvent, pour pouvoir le faire, avant, il faut avoir un peu des bases en analyse financière. Le fait d'avoir des bases en audit de finance, par exemple, c'est intéressant parce que tu vas comprendre les comptes d'une boîte, comment c'est structuré. Et du coup, derrière, quand on doit faire un business plan et quand tu dois expliquer les chiffres à des investisseurs, tu as le bon vocabulaire. Mais du coup, c'est pareil. Là, on retrouve un versant très orienté business. Il faut être capable de vendre. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aider une startup à se vendre auprès d'investisseurs. Donc, finalement, dans tout ce qu'on a vu là, je t'ai parlé surtout de jobs qui sont très orientés corporate. Je n'ai pas parlé forcément des jobs. Il y a des jobs, je pense, que j'ai oubliés comme trader, par exemple. Mais j'avoue que c'est des jobs que je maîtrise moins. Il y a des spécialités. Et ça, ce que tu peux retenir, c'est qu'il y a des spécialités qui sont parfois très bien payées. Par contre, il faut faire attention parce que parfois, ces spécialités, elles sont basées sur des thématiques que tu as pu prendre en école. Typiquement, les mathématiques en école d'ingénieur, ça peut te mener aux jobs de trader puisque les statistiques, les projections financières, ça se base souvent sur des formules mathématiques. Mais ces mêmes mathématiques, elles peuvent t'emmener aussi sur des jobs qui ne seront pas du tout les mieux payés parce que potentiellement, ce sera du hyper spécifique. Je pense par exemple à des jobs en recherche sur certaines thématiques. Après, la réalité, c'est que tu peux toujours trouver dans n'importe quelle thématique, une sous-catégorie de gens qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et qui arrivent à gagner beaucoup d'argent. Et notamment, je pensais à l'acoustique. L'acoustique, c'est une des matières qui enseignaient dans mon école à Centrale-Marseille. Et j'ai vu des gens faire de l'acoustique, à la fin se rendre compte qu'ils ne trouvaient pas de taf parce qu'ils voulaient absolument aller faire de la recherche sur les ondes pour des dispositifs musicaux, etc. Et puis à la fin, se reconvertir en tant que développeur et faire autre chose. Mais à l'inverse, j'ai aussi interviewé sur la chaîne de mon école une ancienne de mon école qui avait un esprit entrepreneurial. Elle a fait un doctorat justement en acoustique. Elle a créé une espèce de truc qui se met sur les clarinettes. Je serais un foutu de t'expliquer ce que c'est. Ce sont des becs de clarinettes, un peu design avec à la base des imprimantes 3D, etc. Et son truc a explosé parce qu'elle a réussi à travailler avec des influenceurs, etc. Mais du coup, on est plus sur un job d'entrepreneur que sur un job d'expert et de spécialiste sur un sujet en particulier. Même si de toute évidence, l'acoustique, c'est hyper important pour ce qu'elle développe aujourd'hui. En tout cas, mon message, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tu ne pourras pas prétendre à gagner beaucoup d'argent s'il n'y a pas beaucoup de travail en amont et si tu ne résous pas un service qui est difficile pour les autres et pour les entreprises. Donc, si tu es encore un petit peu sur ta faim, j'ai créé un service sur 5euros.com d'orientation. C'est une espèce de service de coaching où tu payes simplement 5 euros. On book ensemble un call et puis on échange tout simplement sur tes questionnements, sur qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard. Si jamais tu es en reconversion, pareil, le but c'est de réfléchir ensemble et c'est un service que j'ai relancé il y a très peu de temps sur 5euros.com. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil, ne serait-ce que pour voir concrètement tout ce qu'on peut faire ensemble et aussi aller voir les commentaires des gens puisqu'a priori, il y a plutôt des gens qui ont trouvé leur compte. Sur ce, je te dis à demain. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire ce que tu penses de ce type de vidéo. Est-ce que tu penses que j'ai oublié certains métiers qui sont très bien payés ? Est-ce qu'il y a certains métiers que tu aimerais que je creuse et que par exemple, j'ai essayé d'aller trouver des interviews de ces gens-là ou de ce type de métier-là ? N'hésite pas à poser toutes tes questions, je serai ravi d'y répondre et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.